Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Genoui Park, je suis juriste spécialisée en création d'entreprise ici aux Émirats Arabes Unis et traditionnellement, comme on le fait chaque année sur cette chaîne, je vous propose de voir comment créer sa société aux Émirats Arabes Unis en 2023. Comment créer sa société aux Émirats Arabes Unis en 2023 ? Alors, je vous donne dans cette vidéo quelles sont les étapes et les délais et les documents qu'il faut prévoir pour créer sa société aux Émirats Arabes Unis en 2023. Pour vous expatrier aux Émirats Arabes Unis, je vous rappelle que le lien de prise de rendez-vous qui est 100% gratuit et sans engagement est en description de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à cliquer pour prendre rendez-vous avec nous pour qu'on puisse discuter de votre projet ensemble ou à me contacter directement par email pour qu'on puisse se voir dans les bureaux et se rencontrer de vive voix. Ça fait toujours plaisir. Donc, passons au vif du sujet. Comment créer sa société aux Émirats Arabes Unis en 2023 ? Alors, pas de surprise, comme en 2022, on commence par la partie création de société. De quoi est constituée une société ? La société est constituée de plusieurs documents. Donc, quand on dit créer une société, on parle surtout de ce qu'on appelle une « trade license » qui est un document qui est l'équivalent d'un CABIS en France sur lequel on va avoir la durée de la licence, sur lequel on va avoir le nom de la société, sur lequel on va trouver les activités de la société et le nom du propriétaire de l'entreprise. Outre ce document, qui constitue finalement l'autorisation pour la société d'exercer pendant un an, mais qui peut également être octroyé dans certains cas pour deux ans, trois ans, cinq ans, outre ce document, vous avez également ce qu'on appelle le « memorandum of association » et le « article of association » qui représentent les statuts de votre société. Ces statuts peuvent être modifiés, ils peuvent être aménagés en fonction de vos besoins, mais je vous conseille à ce sujet-là, si vous devez faire un aménagement des statuts, il faut absolument passer par un avocat ou un juriste pour ne pas avoir de problème par la suite, notamment lorsque les banques examineront votre dossier pour le compte bancaire professionnel. Outre ces documents, vous allez trouver dans certaines zones ce qu'on appelle les « shares certificate », donc les documents des certificats de possession des parts de la société. Vous allez y retrouver, alors pour moi, pour mes clients en tout cas, l'adresse de domiciliation, donc un papier qui va attester de la domiciliation de la société. Et enfin, le certificat de formation de la société. Donc ça, ça représente le 7, on va dire, type, parce qu'il existe effectivement des particularités d'une zone à une autre, mais c'est le 7 type de documents de société, ici, aux Émirats, qu'on va pouvoir obtenir lorsqu'on crée sa société. Pour créer sa société, il vous faut notamment la copie de passeport, la photo d'identité, il vous faudra des noms d'entreprise, on aura peut-être l'occasion de reparler de toutes ces exigences ensemble. Et globalement, alors pour moi, pour mes clients, comment ça se passe ? Une fois qu'ils ont donné ces documents, on leur fait signer une procuration légale sur laquelle on va récapituler l'intégralité des informations qui nous ont été données et sur lesquelles on a pu échanger pour être sûr qu'on part sur la même base et pour être sûr de leur garantir exactement ce qu'ils souhaitent avoir dans leur société. Une fois que c'est signé, on s'occupe de tout. Mais globalement, copie de passeport avec au moins 6 à 7 mois de validité, parce que maintenant, certains systèmes d'immigration exigent 7 mois plutôt que 6 et une photo d'identité récente. Une fois que la société est créée, il faut passer à tout ce qui est enregistrement administratif et légaux. Qu'est-ce que j'entends par là ? J'entends notamment la carte d'identité de la société, qui est ce qu'on peut appeler parfois Immigration Card, ce qu'on peut appeler parfois Establishment Card, qui va être le support pour l'entreprise pour supporter vos visas résidents. Donc cet Establishment Card est absolument nécessaire. si vous souhaitez faire des visas résidents sous votre société. Cet Establishment Card n'est pas la seule information, le seul enregistrement administratif nécessaire. Alors pour vous en citer qu'un parmi les autres, il y a également la déclaration UBO, affaire UBO. Donc c'est la déclaration sur le bénéficiaire ultime de la société. Si cette déclaration n'est pas faite dans le premier mois de vie de la société, l'amende associée est de 15 000 dirhams. Donc c'est important d'avoir non seulement la société, mais également tous les enregistrements administratifs et légaux associés. Pour la partie société, il faut compter en fonction des zones entre 5 et 7 jours ouvrés en moyenne. Pour la partie enregistrement administratif, il faut généralement compter entre 3 et 5 jours ouvrés en fonction des zones, encore une fois. Ces deux éléments-là peuvent être faits totalement à distance. Vous n'êtes pas obligé de vous rendre sur le territoire des Émirats Arabes Unis pour faire la création de votre société et les enregistrements administratifs. Bien ensuite, la troisième étape. La troisième étape, c'est la demande de visa résident. Petite attention, si vous êtes déjà venu sur le territoire des Émirats Arabes Unis auparavant et que vous avez conservé le visa touriste dans votre passeport, on peut faire une demande de visa résident depuis l'étranger. Donc vous n'avez absolument pas besoin de venir sur place, de dépenser de l'argent inutilement, par exemple dans des hôtels, juste pour attendre que votre visa résident soit approuvée. La demande de visa résident, si vous n'êtes jamais venu aux Émirats Arabes Unis, doit se faire sur le territoire de manière obligatoire. Le visa résident va prendre en fonction des zones entre 5 et 7 jours ouvrés. Il est possible d'accélérer cette démarche en faisant une demande de visa résident qu'on va appeler VIP, en prenant un forfait VIP, pour l'avoir en 2 jours ouvrés, à la place de 5 à 7 jours ouvrés. Donc ça dépend, effectivement, là encore, de votre situation, du niveau d'urgence dans lequel vous êtes et de divers éléments qu'on aura l'occasion d'évoquer ensemble en rendez-vous. Si vous prenez rendez-vous, effectivement, sur le lien qui est en description de la vidéo. Mais globalement, c'est quelque chose qui se détermine ensemble parce qu'on va prendre le calendrier, votre chronologie précise pour vous apporter le meilleur service et puis pour correspondre également le plus parfaitement possible à vos contraintes et vos obligations professionnelles. Une fois que le visa résident est approuvé, soit si vous êtes à l'étranger, vous venez sur place avec ce document de visa résident pré-approuvé, soit si vous êtes déjà sur place, vous allez avoir besoin de ce qu'on appelle un statut change. Le statut change, c'est le passage entre le visa touriste et le visa résident. Donc c'est un document qui est important, c'est une démarche qui est importante, qui va prendre à peu près entre 24 et 48 heures pour obtenir ce changement de statut. Donc là, on arrive sur un point commun, c'est-à-dire que vous ayez fait cette demande de visa résident depuis l'étranger ou sur place, on va avoir un élément commun, c'est-à-dire le passage de la visite médicale. Pour la visite médicale, c'est une prise de sang, une radio des poumons. Alors, pour mes clients encore une fois, parce que je parle de ce que je sais, vous êtes totalement accompagnés lors de cette démarche. La seule chose que vous avez à faire, c'est tendre le bras pour la prise de sang et bien mettre votre menton sur le petit support de la radio, inspirer un grand coup, expirer. Vous n'avez qu'à faire ça et on reçoit vos résultats en moins de 48 heures. Pour les résultats de la visite médicale, on va venir tester tout ce qui est lèpre, VIH, hépatite et tuberculose. Si vous avez une de ces quatre maladies, le visa sera automatiquement rejeté. Donc si vous avez le moindre doute, si vous avez un peu d'angoisse, un peu de stress à ce sujet-là, l'idéal, c'est de se faire tester en amont parce que si arrivé à cette étape, vous avez une de ces quatre maladies, l'administration ne vous rembourse pas les étapes précédentes. Donc faites très attention. Si vous avez le moindre doute, faites-vous tester avant d'arriver sur place. Une fois qu'on a vos résultats de visite médicale, alors généralement, on les a vraiment sous 12-24 heures, dans 99% du temps, on va pouvoir passer à la prise d'empreinte. La prise d'empreinte se fait désormais sur convocation administrative, comme ça a été le cas en 2022, en tout cas une grosse partie de 2022. Il existe maintenant des forfaits spéciaux pour qu'on puisse vous faire passer le jour même ou le lendemain. Donc vous allez passer votre prise d'empreinte, prise d'empreinte de chacun de vos doigts et de la paume de la main, pour pouvoir ensuite les enregistrer sur votre Emirates ID. Une fois que cette prise d'empreinte est faite, là, on a un changement en 2023. Nous n'avons plus besoin de prendre vos passeports et de les emmener à l'immigration. Le tampon dans le passeport est maintenant totalement virtuel, il n'est plus collé à l'intérieur du passeport. Donc vous pouvez garder le passeport avec vous et tout simplement attendre qu'on fasse valider votre visa résident. Peut-être, petite attention également, à partir du moment où vous avez commencé cette visite médicale jusqu'au moment où le visa résident est approuvé, vous ne pouvez pas quitter le territoire. L'aéroport ne vous laissera pas quitter le territoire, même si vous tentez de sortir avec un autre passeport. Donc la visite médicale, ça prend à peu près un jour, la prise d'empreinte, un jour, le tampon dans le passeport, qui est maintenant virtuel, va prendre entre 3 et 5 jours ouvrés en fonction des zones. Et encore une fois, il existe des forfaits spéciaux pour pouvoir accélérer les démarches. Une fois que le tampon, maintenant qui est une simple étiquette, est validé, vous pouvez quitter le territoire. On récupère pour vous votre pièce d'identité, donc l'Emirates ID qui va être édité sous 4 à 5 jours ouvrés. Donc votre Emirates ID, Emirates ID avec lequel on va pouvoir ouvrir votre compte bancaire professionnel et personnel. Donc les différentes étapes de création d'entreprise aux Emirats Arabes Unis en 2023, création de société, enregistrement administratif, visa résident, visite médicale, prise d'empreinte, tampon dans le passeport, carte d'identité des Emirats et compte bancaire professionnel et personnel. Alors nous, dans notre cas de figure, en tout cas au sein de l'agence, on va plus loin que ça puisqu'on peut proposer des études de marché, des business plans. On vous propose également tout l'accompagnement et le suivi au niveau immobilier. Donc c'est-à-dire qu'on relie les contrats de location de nos clients, on les conseille, on leur donne un suivi et on va dire une forme de conseil également sur les zones, sur les prix. On peut vous aider également dans l'inscription de vos enfants à l'école. on peut gérer totalement l'obtention de vos visas famille et bien plus encore. Donc c'est pour ça que c'est important lorsque vous avez besoin de vous expatrier, d'en discuter avec des professionnels qui connaissent leur métier et qui connaissent également les Emirats parce qu'ils y vivent au quotidien. Donc ça, ce sont les étapes de création de société. Ensuite, en termes de documents, ce dont vous avez besoin pour appel, ce sera le passeport, la photo d'identité, s'assurer que le passeport a une durée de validité d'au moins 6-7 mois avant de faire la demande de la création de société. Ensuite, vous allez avoir besoin de trois noms de société dans l'ordre de préférence. Et si vous avez des enfants, l'acte de mariage et l'acte de naissance, certifié, légalisé, surlégalisé, traduit en arabe légal. Sur ce point-là, je vous renvoie à ma vidéo sur la légalisation et la traduction des documents. Enfin, peut-être le conseil qui paraît évident, faites-vous aider dans vos démarches. Faites-vous aider pour quelles raisons ? Tout simplement parce que si vous vous trompez de zone ou de juridiction sous laquelle vous voulez implanter votre société, premier point, vous devez tout annuler, tout recommencer. Donc, c'est une dépense qui est complètement inutile. Deuxième chose, je vous ai parlé des obligations, c'est-à-dire je vous ai parlé des enregistrements qui sont obligatoires. Si vous ne les faites pas, vous allez avoir des amendes et nous, on vous garantit de faire les choses à votre place. Donc, vous êtes tranquille, vous êtes vraiment, vous gagnez en tranquillité d'esprit. Quand je parle d'obligation, ce n'est pas seulement l'UBO que je vous ai mentionné, ça va être par exemple de s'assurer que vos employés ont bien souscrit à l'assurance chômage, ça va être l'assurance santé, ça va être également toutes les obligations au niveau de la banque, le KYC, on fait tout pour vous. Donc, vous vous expatriez, concentrez-vous sur votre business, concentrez-vous sur votre installation, votre déménagement, sur votre famille qui va venir ici aux Émirats. Faites en sorte que de ce point de vue-là, tout le monde soit serein avec cette décision qui est quand même une grande aventure. Et nous, de notre côté, on s'assure que toutes les démarches administratives sont en ordre et suivent leurs process dans les délais qui ont été annoncés. Troisième point qui est quand même important, faites-vous aider de professionnels qui sont qualifiés. La création d'entreprise ici aux Émirats n'est pas un métier réglementé. Tout le monde peut, du jour au lendemain, prétendre pouvoir faire de la création de société, même s'il n'en a jamais à faire avant parce qu'on ne doit pas dans ce métier-là, contrairement par exemple aux agents immobiliers, on ne doit ni justifier de diplôme, ni d'expérience, on n'a pas de lettre de recommandation, de justificatif à apporter et donc n'importe qui peut vous vendre une société. Mais derrière, est-ce que vous avez le suivi juridique à l'année ? Est-ce que vous avez réponse à vos questions lorsque vous demandez est-ce que vous êtes sûr que les obligations administratives ont été faites ? Est-ce que vous êtes sûr d'être dans la bonne juridiction ? Faites-vous aider. Donc c'est peut-être bête à dire mais finalement, ça peut aussi vous soulever de beaucoup, vous soulager, on va dire, de beaucoup de tracas, ça peut vous aider à gagner du temps et de l'argent in fine. Donc prenez rendez-vous. Comme je vous le disais, ça ne vous engage à rien, ça vous permet d'échanger déjà avec des personnes qui sont à Dubaï, qui sont à l'écoute, qui ont envie de passer du temps avec vous et qui ont envie de vous consacrer du temps pour répondre à vos questions. Parfois, on peut affiner les projets ensemble pour être sûr que ça fonctionne. Alors, on ne peut jamais être sûr à 100%, mais votre réussite, elle nous tient vraiment à cœur et c'est pour ça qu'on prend ce temps-là gratuitement pour vous. Donc, je voulais laisser le lien en description, c'est non engageant, donc faites l'effort peut-être d'y consacrer une demi-heure, une heure, ce n'est rien par rapport à un projet d'expatriation et puis après, derrière, on serait ravis de vous accompagner. Sur ce, je vous souhaite vraiment le meilleur. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me joindre. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501